Hey ! Coucou les loulous, coucou tout le monde ! Je voulais vous parler d'un sujet un petit peu plus sérieux aujourd'hui, un petit peu hors sujet au niveau de ma chaîne mais qui pour moi me tenait à coeur, un petit peu comme ma vidéo sur le harcèlement mais cette fois c'est un petit peu différent. C'est tout simplement par rapport aux filles, par rapport à vos expériences et surtout votre première expérience et puis après des petites réponses peut-être, des questions mais aussi des réponses auxquelles je vais pouvoir vous répondre tout simplement parce que certaines de vous arrivent au collège, d'autres arrivent au lycée et vous allez sûrement vous poser un tas de questions, que ce soit par rapport aux garçons, que ce soit par rapport à votre première fois et à certaines choses auxquelles malheureusement des fois vous n'avez pas de réponse ou vos parents esquivent le sujet ou tout simplement vous n'arrivez pas à leur en parler, pareil dans votre entourage, des fois vous avez des réponses mais vous savez pas si c'est les bonnes forcément et du coup j'avais envie de faire une petite vidéo là-dessus et un petit peu une story time aussi puisque moi c'est vrai que quand j'étais au collège et quand j'étais au lycée j'ai été face à des copines à moi qui ont eu ce genre de problème et avec lesquelles du coup on a réussi à résoudre les choses et avec l'infirmière et par mes connaissances parce que moi et ma maman c'est vrai qu'on se parle beaucoup. Voilà voilà. Donc on va commencer par le commencement, c'est vrai que j'en avais parlé sur mon discord, je savais pas trop comment aborder le sujet mais je trouvais que c'était important d'en parler et voilà. Après si ça vous intéresse, vous pouvez rester sinon il y a d'autres vidéos sur ma chaîne. Le point important dont on va parler aujourd'hui c'est surtout la contraception. Alors pour certains ça va paraître super loin, pour d'autres vous allez être en plein dedans ou si ça vous concerne pas tout de suite maintenant, peut-être que ça vous concernera dans un an, deux ans ou trois ans. Il faut savoir que la contraception c'est quelque chose qui est quand même important, dont il faut arriver à parler, l'idéal c'est d'arriver à en parler à vos parents ou à vos proches, d'avoir une personne avec laquelle vous avez confiance et vous pouvez lui poser ces questions là sans qu'elle, elle rentre trop dans votre intimité puisque chacun a son jardin intime, c'est pas parce que demain vous allez prendre la pilule ou que vous allez utiliser un moyen de contraception qui va forcément se passer quelque chose dans les deux jours à venir. D'ailleurs c'est mieux d'ailleurs d'avoir prévu ça avant et d'en avoir parlé avant, plutôt que d'attendre le dernier moment, de se retrouver le jour de sa première fois et finalement de pas trop savoir comment ça va se passer et si vous avez, si vous allez encourir des risques ou pas suite à ce rapport. Voilà, j'ai pas l'habitude de parler de ça du coup ça fait un petit peu bizarre mais c'est important. Donc il y a différents moyens de contraception, vous avez déjà la pilule, vous prenez la pilule pendant 21 jours et ensuite vous vous arrêtez sur 7 jours. Pour celles qui ont peur de rater ces 7 jours ou de pas être sûres, il existe des pilules de 28 jours où en gros pendant 7 jours c'est des pilules dites leur, c'est-à-dire des fausses, ça fait rien, c'est juste la forme d'un cachet etc. pour être sûre que voilà, que vous avez un rythme et de pas les oublier. La petite astuce c'est d'avoir le réveil sur le portable, comme ça vous l'oubliez pas. Pendant cette période, même si vous avez vos règles, vous pouvez quand même tomber enceinte. Donc c'est important de vous protéger avec un préservatif. Donc j'en viens aussi, le préservatif c'est le deuxième moyen de contraception, je dirais même le premier moyen de contraception puisque le préservatif non seulement il vous permet de ne pas tomber enceinte, mais en plus de ne pas attraper de maladie. Parce que c'est pas parce que vous utilisez la pilule que vous êtes protégé contre les maladies. Et ça c'est presque, je dirais, le pire. Parce que c'est des maladies qui peuvent soit vous gêner pendant une semaine ou deux, soit vous gêner sur long terme, voire à vie pour certaines, comme le sida dont vous avez sûrement entendu parler, qui reste une des plus grosses maladies sexuellement transmissibles. Ensuite vous avez l'implant. Alors l'implant c'est quelque chose qui se met sous la peau. Moi j'ai une cicatrice ici puisque j'en ai eu pendant 6 ans, ouais quasiment 6 ans je crois. Je crois que j'ai fait 3 ans et 3 ans. Et en gros l'implant ça va vous permettre d'avoir rien à gérer, c'est-à-dire ça se met par votre gynécologue, c'est à peu près grand comme ça, c'est en plastique, c'est assez mou. Ça se place sous la peau, vous mettez un petit patch pour vous endormir et ça va diffuser entre guillemets la pilule toute seule et là vous êtes protégé H24. Peu importe si vous avez vos règles, pas vos règles, vous êtes protégé pour ne pas tomber enceinte. Par contre vous n'êtes pas protégé contre les maladies, donc toujours pareil, le préservatif. Ensuite vous avez le stérilé, mais alors ça c'est encore l'étape au-dessus, c'est-à-dire quand vous avez déjà eu des rapports, quand vous ne voulez pas sur une très longue période tomber enceinte, c'est quelque chose qui est aussi possible. Moi personnellement je n'ai jamais testé, pour l'instant je suis à la pilule, mais ça c'est plus pour des femmes soit qui ont déjà eu des enfants et qui ensuite n'en veulent pas d'autres et qui font ça, soit des jeunes filles qui savent qu'elles ne veulent pas avoir d'enfants avant longtemps, ou qui ne sentent vraiment pas prêtes et qui en mettent, mais ça reste plus rare à nos âges et encore moins quand c'est de vos premières fois, là on va vraiment vous mettre vers la pilule. Il faut savoir que la pilule n'est pas forcément délivrée par votre médecin traitant, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'en parler à vos parents. Si vraiment c'est quelque chose qui vous gêne, mais que vous avez envie de vous protéger, que vous sentez que c'est peut-être bientôt le moment de votre première fois et que vous avez envie de prendre la pilule, vous pouvez aller au planning familial, donc normalement il y a un numéro auquel vous pouvez appeler, je vais essayer de trouver ça pour vous mettre dans la description, mais c'est un numéro qui est gratuit, aller sur place c'est gratuit et vous avez la pilule qui est délivrée gratuitement avec une ordonnance et c'est en gros vous qui gérez tout sans que vos parents soient au courant. Alors désolé pour les parents, hein, si vous regardez cette vidéo, mais c'est vrai que voilà, quand vous n'êtes pas en confiance ou quand vous n'osez pas en parler, c'est quand même une solution. C'est bien d'avoir des grands-parents, une tante, une grande sœur, quelqu'un vraiment à qui vous pouvez vous confier, vous pouvez parler de ce genre de choses. Moi je vais vous parler un petit peu de la story time, parce que là c'est vrai que c'était plus des termes techniques ou des termes, voilà, on va dire, on a posé les bases. Voilà, ce qui s'est passé c'est que j'étais en quatrième, j'avais une amie à moi avec qui j'étais très très proche, qui avait son petit copain depuis longtemps, et il faut savoir que quand on est avec la même personne depuis longtemps et si on se fait confiance, on peut arrêter le préservatif. Mais avant d'arrêter le préservatif, il faut évidemment avoir la pilule et toujours la prendre, et faire une prise de sang qui va vous permettre de faire un test HIV, et ce test qui va vous être rendu va indiquer que vous n'avez pas de maladie et que vous êtes entre guillemets sain. Cette chose est à faire du côté du garçon, du côté de la fille, et quand vous avez fait ça, ça veut dire les deux n'ont pas de maladie, vous vous faites confiance, donc normalement vous ne vous trompez pas, vous n'allez pas voir ailleurs, et donc vous pouvez arrêter le préservatif à condition de continuer le contraceptif. Sauf que cette copine n'osait pas parler de la pilule à sa maman, et donc ne la prenait pas. Lui, il n'aimait pas les préservatifs, il ne se sentait pas à l'aise, et il ne savait pas forcément comment les utiliser, ce n'est pas quelque chose dont il avait envie. Donc il la rassurait en lui disant qu'il ferait en sorte qu'elle ne tombe pas enceinte, qu'il s'arrêterait juste avant, ou qu'il ferait attention, ou qu'il le ferait dans des périodes plus propices. Et malheureusement, ce qui devait arriver, arriva, ma copine qui était donc en quatrième, est tombée enceinte. Elle a eu un gros retard de règles, elle n'osait pas en parler à ses parents, et donc c'est là où moi je suis intervenue en lui disant, bah voilà, moi ma maman m'a parlé de quelque chose, ça s'appelle le planning familial, je peux t'accompagner si tu veux, on y va ensemble, tu fais un test, tu fais une prise de sang, et on voit comment ça se passe. Elle a fait son test, elle a fait sa prise de sang, en effet elle était enceinte, ça a été très compliqué parce que du coup ils n'étaient pas d'accord tous les deux pour savoir s'ils le gardaient ou pas. Lui il avait très envie d'avoir un enfant, mais elle, elle se sentait trop jeune, pour elle c'était trop tôt, elle n'avait pas envie de le garder. Malheureusement ils se sont séparés suite à ça, mais elle, grâce au planning familial, elle a pu avorter tout simplement, et arrêter par voie médicamenteuse, parce qu'il y a différentes manières d'avorter, il faut savoir qu'il y a quand même un temps réglementaire en France, qui est plus long à l'étranger, mais en France ça doit être aux alentours de 12 semaines je crois. Mais voilà, en gros, 15 jours après votre apport, vous pouvez savoir avec un test de grossesse, le test de grossesse n'étant pas sûr à 100%, vous faites une prise de sang et vous pourrez réellement savoir si vous êtes enceinte ou pas. Petite chose à savoir et qui est très importante et qui peut vous sauver la vie, si jamais, pour x ou x raisons, vous ne prenez pas la pilule et que le préservatif a craqué, donc potentiellement vous pouvez tomber enceinte, que ce soit la première fois, la dixième fois ou la vingtième fois, il n'y a pas de fois. J'ai beaucoup entendu cette rumeur disant « Ne vous inquiétez pas, la première fois vous ne pouvez pas tomber enceinte, c'est totalement faux. » La toute première fois, ça peut être la bonne. Et donc dans ces cas-là, vous avez quelque chose qui est le saint graal, qui s'appelle la pilule du lendemain, et qui permet de vous sauver, même si vous ne prenez pas du tout la pilule, etc. Vous le prenez le lendemain de votre apport, au plus proche même de votre apport, si c'est quelques heures après, c'est pareil. Et en fait, c'est un médicament qui va vous permettre de déclencher vos règles et d'éviter que le spermatozoïde aille dire « Bonjour à votre vule » et que ce soit la fête, et que crac crac boum boum, comme dans les Sims, vous vous retrouverez avec des triplés. Non, je plaisante. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui est très important aussi. J'ai l'impression d'avoir un peu expliqué de manière décousue, mais c'est vrai que voilà, pour moi c'est quelque chose, il ne faut pas se dire « Je suis en sixième, c'est trop tôt pour en parler » ou « Je suis en seconde, de toute façon, je ne l'ai jamais fait, ça ne me concerne pas ». Pour moi, c'est quelque chose qui concerne tout le monde, aussi bien les garçons que les filles, parce que les garçons doivent savoir ce genre de choses et le comprendre pour savoir à quel point il est important de mettre un préservatif, que ce soit la première fois ou la vingtième fois. Et les filles doivent comprendre que c'est important, parce que se retrouver enceinte au collège ou enceinte au lycée, c'est pas quelque chose de très rigolo. Après, je sais qu'il y a des filles qui sont avec leur chérie depuis très longtemps et qui au lycée décident d'avoir un bébé, et ça se passe très très bien, et c'est des super mamans, puisque moi ma mère est éducatrice jeune enfant, donc elle voit des jeunes mamans qui se débrouillent super bien, qui sont très épanouies et très heureuses, et franchement je leur souhaite énormément de bonheur. Mais malheureusement, il y a des mamans qui soit font des dénis de grossesse, c'est-à-dire elles se rendent compte qu'elles sont enceintes beaucoup trop tard, et elles ne peuvent plus avorter, et elles se retrouvent avec un bébé qu'elles n'ont pas forcément voulu, où c'est pas vraiment le moment, et d'autres jeunes filles qui se retrouvent au collège, enceintes, et qui ne savent plus vers qui se tourner, qui sont perdues, qui n'osent pas en parler à leurs parents, et c'est triste parce que c'est quelque chose qui va être très difficile à vivre au collège, où vous allez avoir des moqueries, où vous allez avoir des gens qui ne vont pas comprendre, et c'est pour ça que je pense que ce genre de vidéo est importante, pour mettre tout ça à plat, et pour vous dire que vous pouvez toujours venir en parler ici, que vous pouvez en parler entre vous, que vous avez toujours normalement une personne à qui vous adresser pour ce genre de choses, qui va vous aider, et après une fois que c'est en place c'est bon, c'est compris, mais je trouve que des fois, moi je sais qu'en SVT on en avait parlé en quatrième, et je trouve que c'est bête, mais des fois c'est presque trop tard, parce que maintenant de plus en plus les jeunes filles se maquillent plus, essayent de faire plus âgées, tentent des choses un petit peu plus tôt, ou font les préliminaires beaucoup plus tôt, etc. et il faut être au courant de tout ça pour être tranquille, et puis pour s'éclater avec son chéri, peu importe l'âge, à partir du moment où vous êtes amoureuse, et vous vous sentez bien tous les deux, et que vous en avez envie tous les deux, évidemment je ne vous demande pas de faire ça à 9 ans et demi, voilà, il y a quand même des choses, chaque âge on dit, il y a un adage qui dit chaque âge a ses plaisirs, et voilà, mais j'avais envie de vous en parler, bah j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que c'est quelque chose qui pourra vous éclairer, et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, moi c'est le genre de vidéo où je vais vraiment regarder, pour vraiment vous répondre, et vous expliquer s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, ou si vous voulez des précisions, je vous embrasse très très fort, je vous fais d'énormes bisous, et on se retrouve très très vite, ciao ciao !